Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Salut Cyril, comment ça va ? Ça va les gars ? Je vais reprendre ta phrase, bienvenue mon poulet. Oui, bienvenue mon poulet les gars. Ça tue, vraiment merci de faire ça avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Je suis Cyril Asker, au niveau MMA, je me suis toujours entraîné à la Boucher de l'Académie à Vignon. D'accord. Depuis, ça fait une quinzaine d'années. Après, parcours classique, un peu de pancrasse, un peu de maman semi-pro, après pro, après contrat avec l'Afrique du Sud, on prend la ceinture à l'UFC. Donc, tu as été champion à l'UFC. Ce n'est pas rien, ça, l'UFC. Raconte-nous un peu l'expérience là-bas. Comment ça s'est passé ? Franchement, c'était super. C'était fantastique. Les gens étaient sans sas. L'organisation était sublime. On arrivait à faire… J'étais surpris. L'engouement des gens là-bas. L'UFC, c'était un truc de fou. Oui, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler ici en France. Chez nous, on n'entend pas beaucoup parler de l'UFC. Oui. Attends, parce que bon, il y a quand même pas mal de gars qui tiennent la route. À l'UFC, ils ont dû envoyer, je pense, une bonne dizaine de gars. Il y a le champion du 15W. Il y a du monde. D'accord. Non, c'est vrai. Il y a eu Manon Fioro aussi qui est passé par là, qui comme il a fait l'UFC et qui grâce à son titre à l'UFC a fait l'UAE. Et après, UAE, UFC. Oui, oui. Après… Non, c'est un super circuit l'UFC. Franchement, oui. Puis, du point de vue des Gros Matins, c'est super parce qu'ils sont super focus sur toi. Quand j'avais fait le combat pour l'Otis, ils ont envoyé deux gars qui étaient restés trois jours pour faire des vidéos, des machins, voir comment ça s'entraînait et tout, machin. Non, non, c'était vraiment… Enfin, une très, très bonne expérience à ce niveau-là qu'on n'a jamais retrouvée, que ce soit à l'UFC ou ailleurs. D'accord. Du tout, du tout. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé un Américain qui enseigne la lutte au club de Vanderlei et au Rondi Couture. Mazani, il s'appelle. Et il a été aussi… Ah, il était en même temps que toi. Et t'es coupé, par là ? Ça a coupé, Ludo. Ça a coupé, oui. J'ai connu un Américain aux États-Unis quand j'ai été emmener mes combattants pour essayer d'intégrer les rosters. Et en fait, comme toi, c'était le prof de lutte du Rondi Couture, de l'extrême couture et de Vanderlei, son club. Et il était champion en même temps que toi de l'EFC. Et je lui ai parlé de toi et il voyait qu'il était. Ah, c'est cool. Il voyait qu'il était le lourd. Et j'ai dit, oui, oui, c'est… Magnifique. Moi, je vais remonter plus loin. Je vais te demander au tout, tout début, qu'est-ce qui t'a fait commencer les sports de combat ? C'était, un, pour perdre du poids, parce que j'étais un enfant assez… Je me portais bien. Et donc, je fais du sport pour… Puis j'avais cette espèce de truc, quoi. Une énergie qui était comblée juste par les sports de combat, par l'énergie que ça demandait, quoi. Et puis, voilà, quoi. Après, je fais un coup de cul, tu n'imagines pas, moi. Je suis à Sorgue. Il y a les frères Chiavo qui sont à l'époque encore à Sorgue, qui sont des coachs fantastiques avec un niveau de connaissance qui est fantastique. Et toi, tu les as à côté de chez toi, quoi. Ouais, c'est énorme. Tu te retrouves, tu dis, je vais essayer le MMA, tu trouves l'adresse sur Internet, tu pousses la porte. Bon, attends, tu pousses la porte, si je te raconte comment c'était, ça ressemblait plus au Fight Club qu'au salle de MMA à l'heure actuelle. Mais tu avais regardé du MMA, c'est ça qui t'avait motivé à aller en finale ? Non, tu ne connaissais pas du tout. Tu as poussé la porte. Moi, j'ai fait le taekwondo. Après, le taekwondo, ils se retrouvaient, j'étais un petit gros. Forcément, le taekwondo, c'était râpé. Pour lever les jambes. C'était pas trop le délire. Et puis, mon coach du taekwondo me dit, Cyril, il y a un truc pour toi, c'est plutôt le MMA. Il va essayer le MMA. Je les connais les frères Chiavo. Et je me pointe chez les frangins Chiavo. J'étais minot, j'avais peut-être 15 piges. Ils n'ont pas voulu me prendre avant que j'ai 17 ans. Je suis allé faire deux ans de boxe anglaise à Avignon, là où j'ai rencontré celui qui a été mon coach de boxe anglaise pendant tout le temps où j'ai combattu. Et après, j'ai 17 ans, je suis allé au MMA. Mais sans réelle idée de faire ni des combats, ni en pro, ni en amateur. Tu étais à Montfavé ? Non, les frères Chiavo, ils ont commencé dans un hangar à Sorgue. Je veux dire, il y avait ça sous la porte. Ils faisaient 2 degrés l'hiver. Il y avait un tapis et 15 bargeaux qui s'entraînaient. Et la boxe anglaise, tu l'as pratiquée à Montfavé, là-bas, c'est ça ? Non, à la boxe anglaise, j'étais au ring avignonné à l'époque. C'était à la Barthelas. Oui, la boxe anglaise, au ring, à l'ancienne, avec les vrais. Tu vois, les mecs petits, le dos goûté, le jogging qui a 25 ans et qui t'apprenait à taper dans un sac, qui avait 5-60 ans. C'était la meilleure école. C'était la meilleure école. Taekwondo, boxe anglaise. Donc, à la base, c'est plutôt striker, j'ai envie de dire. Oui, oui. Ça s'est moins vu quand tu combattais en MMA. On avait plus l'impression que tu pouvais aller au sol. Oui, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr. Après, une grosse, grosse passion pour la lutte et pour le sol. Donc, bon, c'est vrai que c'était plutôt lutte et sol. Mais oui, je n'ai pas fait de lutte avant de faire du MMA. OK. Avant de faire du MMA. Et ça t'est venu automatiquement ? Parce que dans le MMA, c'est un aspect assez dominant, la lutte. Tu as été obligé de te mettre au goût du jour. Tu as été obligé, la lutte. En lutte, les frères Chiavaux avaient compris qu'on avait quand même un niveau qui était en Europe très léger. Donc, ils savaient que la clé du combat passait par la lutte. Ils ont été assez malins pour me faire travailler avec mon physique, des amener au sol parce que je ne suis pas un très grand polo. Et de me faire travailler la lutte et la lutte et la lutte et la lutte et la lutte. C'est là où ils ont eu cette intelligence de faire ça. D'accord. Je n'ai pas fait. Du coup, on revient à ta victoire à l'UFC. Quel a été ton sentiment une fois que tu as gagné cette ceinture ? Déjà, comment s'est passé le combat ? Et comment tu as ressenti les choses quand tu l'as gagné ? Déjà, tu arrives, tu combats Andrew Van Zyl. Le mec, il a 25 ou 27 combats, tous en Afrique du Sud. La salle, il y a 8000 personnes. La moitié, c'est sa famille. La pression, la pression. Voilà, le mec, dans la rue, tu vas chercher ton croissant le matin. Le mec, il dit, mais c'est toi qui combats l'UFC. Tu prends Andrew Van Zyl, mais tu es un fou. Il dit, mais c'est un monstre, c'est une légende. Et là, tu te dis, je ne sais pas qui c'était. Tu sais que c'est le champion parce que tu es dans une... Comment dire ? Dans l'UFC, tu sais plus ou moins qui c'est le champion. Tu es loin, tu te dis, bon, un jour, il va falloir que si tout va bien, il va falloir que je me le fasse. Donc bon, tu le sais déjà, mais bon. C'est terrible, Andrew Van Zyl. Moi, je me souviens, Andrew Van Zyl, on fait la conférence de presse au casino de Johannesburg. C'était un truc de fou, quoi. Et moi, j'arrive, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Donc j'arrive, mon short, il est troué entre les jambes, tu vois. Moi, je suis à moitié en vacances. J'ai l'impression d'être à... Voilà. Je suis en dilettante, en débardeur. Je suis comme ça. Je me retrouve, il y a peut-être 3 000 personnes, tu vois. OK. Mon anglais, il a chié. L'autre, il dit... Le mec, il me prend le micro, une demi-heure de presse, le mec, il me pose la première question. Ça fait une demi-heure que je suis là, tu vois. Je suis comme un con. Andrew Van Zyl a parlé un quart d'heure sur une demi-heure, tu vois. Et moi, je suis là. Et là, c'est plus ou moins... Attends, on va quand même poser vos questions. Le mec, il va se faire défoncer demain. Et le mec, il me tend le micro, il me dit, mais le mec, Andrew Van Zyl, il est invaincu. Il fait 10-12 kilos de plus ou 15 kilos de plus. Il est plus expérimenté. Et là, je prends le micro, je fais, I don't give a shit. Voilà. Et je jette le casse. OK. C'est génial. Ah, du coup, ça a marqué le coup, quoi. Les gens, ils ont réagi. Les gens se sont levés, ils ont crié comme ça et tout. Et le président de l'EFC, bien bon, il me dit, il nous restait mille places pas vendues. Tout est vendu, tout est vendu. C'est bon, on fait sold out, on fait sold out. Magnifique. Tu te régales, quoi. C'est des moments... Mais ça t'énerve, tu vois, ça te met les couilles à l'envers. Le mec, il est là et tu... Ah, mais tu l'as eu. Tu l'as eu. À la fin, tu l'as eu. Ouais, voilà. Ça, en plus, je te raconte. Vas-y, vas-y. James, il vient... Le patron de l'EFC, il va le voir, tu vois. Super cool, le mec, Edward. Il lui dit, tu le sens comment le combat, James, et tout, machin, et tout. Tu dis, ben, ça va dur, mais ça va le faire, et tout. Van Zyl, tu vois, à côté de moi, il fait les tâches de puce. Il est comme ça, c'est un monstre. Il fait 125 kilos. Et l'autre, il dit, je le vois bien, Cyril, finaliser Mumertun-Guillotti à Van Zyl, fin du premier, début du deuxième, quoi. L'autre, il me dit, non, c'est un doux Van Zyl, quoi. Tu dérailles, quoi. Et mon coach, James, il avait déjà regardé que Van Zyl, quand il changeait de position, il donnait beaucoup son coup. Donc, on a bossé, on a bossé, on a bossé, on a bossé. Et je me retrouve sur lui en demi. Il pousse un peu comme un bourrin pour me renverser. Il donne son coup, boum. Là, je mets la guillotine et je le passe. Et je le passe fin du premier. Ouais, c'est ça, fin du premier. Il était fou, quoi. En plus, il lui annonce, quoi. Il lui dit, ah, fin du premier, c'est fini, et tout. Fantastique. Magnifique. Il y avait, je ne sais pas, il y avait 7 ou 8 000 personnes, tout plein, boucherie, quoi. On s'est regardé. Et quel est extraordinaire ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu de te mettre la pression et essayer d'annihiler un petit peu tes espoirs, en t'intimidant, j'ai envie de te dire, toi, au contraire, ce qui est extraordinaire, c'est que ça t'a donné la motivation de le finaliser encore plus vite. Pour reprendre ton expression, ça t'a mis les glandes et tu n'avais qu'une envie, c'était de le gagner, quoi. Et j'ai toujours dit que ce genre d'attitude à la pesée lors des médias training, lors des confs, lorsqu'on fait les signatures, j'ai toujours dit que c'était à double tranchant. Et je sais que, par exemple, pour ce qui nous concerne à nous, et apparemment, c'est le cas aussi, et ça ne m'étonne pas parce que tu es de l'école de la Bushido, mais c'est difficile d'avoir la haine contre un mec qui ne t'a rien fait. Tu fais ton métier, quoi. Mais si, par contre, comment dire, tu commences à me prendre pour un idiot ou tu commences à essayer de m'humilier, etc., ça devient très personnel et ça devient une motivation supplémentaire, en vérité. Et a priori, toi, au-delà d'avoir travaillé, travaillé et que tu avais déjà envie de gagner, mais quand tu leur as mis les points sur les yeux en disant « I don't give a shit », je pense que tu n'avais qu'une envie, c'était de lui mettre cette guillotine. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Tu avais mal à compiler le Cyril Asker que tu étais. C'est un peu l'histoire de tous mes combats. Moi, je me suis retrouvé dans des trucs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as finalisé et que tu as compris que tu es devenu champion d'une organisation majeure à l'étranger. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Explique aux gens, ça a été quoi l'impression ? Est-ce que ça a été fort ? Tu as été ému ? Ah oui, ça a été énorme. Puis tu te dis dans ta tête « Je vais y aller ». Quand tu fais ce genre de combat, tu te dis « Je vais me taper cinq rondes de cinq minutes avec un gars qui fait 130 kilos ». Dans ta tête, les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. Maintenant, quoi qu'il arrive, le mec, il va appuyer sur son bordel et pendant 25 minutes, on va se la mettre sur la couenne. Le mec qui ne va pas à un combat pour le titre en disant ça, il est déjà out. C'est ce que je pense. Mais oui, c'était fantastique. J'ai eu ce titre-là. Ça me faisait plaisir. Ça m'a fait super plaisir. Mais l'académie, tout ça, tout le foin que ça m'avait fait. C'est sûr que c'était super. Et du coup, l'UFC a réagi. C'est courant quand ils prennent souvent des champions à l'UFC. Donc, ça a été automatique pour toi ? Ils t'ont contacté directement ? Ils t'ont dit « Il faut que tu viennes ? » Non ? Non, je ne te dis pas de conneries. Ça a pris trois, quatre mois puisqu'ils m'avaient déjà rebooké un combat pour défendre le titre. D'accord. Certains temps, tu vois. Donc, non, non, ça ne s'était pas fait. Ça n'avait pas été instantané. Du tout, du tout. D'accord. Et du coup, tu t'es entraîné un peu partout. Tu as plein d'anecdotes sur les moments où tu t'es entraîné avec des personnes plus ou moins convenables. Mais je veux dire, c'était il y a un moment, je ne me souviens plus. C'était il y a très longtemps. Il fait assez longtemps. Il se trouve que l'un des coachs de pied-point de l'AKA, tu vois, à l'époque où il y avait tous les stars à l'AKA, c'est un mec de chez moi, de vie sur la sorte, tu vois. Et c'est un des coachs de Savate, banque française. D'accord. Jérôme Turquand. Jérôme Turquand. Jérôme Turquand, ils connaissent très bien les frères Chiavo. Et Frère Chiavo, qui était déjà allé à l'AKA il y a quelques années, en voyant un mail à Jérôme Turquand, il lui dit, machin, je sais que Velázquez fait son camp pour le titre contre Brock Lesz. On peut le dire, ça remonte. Et il dit, voilà, j'ai un gars là, il a quelques combats, il peut venir. L'autre dit, oui, il peut venir, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Ravier Mendez. Donc déjà, t'arrives Ravier. Ouais, Ravier Mendez, t'arrives-tu ? Si ceux qui connaissent savent que c'est lui qui dirige l'AKA. Tout à fait. Et Ravier Mendez, t'arrives. Je remets dans le contexte, c'est un petit gros Mexicain, qui était champion de pieds-poings. Et il me dit, moi, je m'en bats les couilles, tu connais Jérôme, il me dit, moi, si tu as deux jours, si tu n'es pas bon à l'entraînement, tu te barres. Voilà. La pression directe. Je ne m'en bats pas les couilles, tu es plus en vie. Dans un mois, moi, si tu es une merde, dans deux heures, tu n'es plus là. Et voilà. T'as l'entraînement, on a fait la prépa pour OK, non, mais moi, je suis resté six semaines. C'était super, quoi. Oui, il t'en gardait, du coup. Tu n'as pas fait… Oui, voilà. Non, ça s'est bien passé. De suite, il a dit, non, non, c'est bon, ça va le faire. Et puis… Une question, Cyril. Dis-moi. Est-ce que toi, le fait que tu participes et donc que tu t'es dévoué au camp d'entraînement de Kane, est-ce que malgré tout, toi, ça t'a apporté quelque chose en termes de progression ? Ah oui. Si oui, et si oui, à quel niveau tu as senti une différence ? Est-ce que c'est au niveau de la boxe ? Est-ce que c'est au niveau de la lutte ? Est-ce que c'est au niveau du sol ? Est-ce que c'est au niveau du QI ? Est-ce que c'est au niveau de la confiance en soi ? Est-ce que c'est au niveau des nouvelles techniques d'apprentissage ? Bref. Peut-être quand Kane a pris la ceinture, parce que je crois que c'est là qu'il a pris la ceinture. Oui. Donc, du coup, ça te donne de l'assurance à toi, forcément, aussi. Surtout qu'il lui prend la ceinture. Ah, il l'a démonté. Ah, il l'a démonté. Moi, ce qui m'a impressionné sur ce match, ce qui m'a vraiment impressionné sur ce match, c'est les façons dans lesquelles il se relevait. Il y a un montage où on voyait Brock Lesnar qui vient de faire la toupie. Oui, mais surtout sur les emmenés au sol de Brock Lesnar. Brock Lesnar, il a réussi à emmener Ken Velasquez au sol, mais Ken Velasquez, il faisait le ressort. Ah, c'est impressionnant. Il sautait. Je ne sais pas comment il faisait. Je n'avais jamais vu ça chez un poids lourd. Il arrivait à rebondir, c'est exactement ça. Et c'est un truc de fou. Tu l'as ressenti dans les entraînements ? J'ai ressenti dans les entraînements et Cormier, encore mieux. Ah, il est plus fort que… Cormier, le fait ça, Cormier, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner justement dans cette période-là avec Cormier. Cormier, écoute, il m'en a mis des take-downs. Il commençait là. J'y ai rendu en patate. Il m'en a mis des take-downs. Tu as réussi à l'amener au sol ? Là, j'ai mis un take-down de Judas. Joli. Et lui, il m'en a mis des cadets. Non, non, il m'en a mis des cadets. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi en combat à l'amener au sol. J'essaie d'y penser, là. Il y a John Jones, je crois, qui a réussi. Ouais. Et à part lui, je ne sais pas, j'ai du mal à… Parce que c'est vrai que c'est un des meilleurs lutteurs de l'UFC. C'est un des meilleurs lutteurs. Le mec, il a un physique. Il fait un mètre soixante-dix cent-cinq kilos. Une boulette. Pour le mettre partout. Il a des jambes de Gremlins. Là-même, tu vois. Non, non, non. Mais ouais, Cormier, c'était… Moi, je me souviens de Javier Mendez, Cormier qui commençait la boxe. Donc, il prenait des patates et Javier Mendez me disait, vas-y, vas-y. Vas-y, en bois, en bois. Il a fait une entrée fulgurante au Stryforce, Cormier. Ah oui, il a fait… Le match avec Barnett où il fait… Il l'utilise comme un bébé. Il l'envoie comme si c'était un enfant. Il l'éjecte. Pour répondre à ta question, Ludo, là où j'ai… Là, je me suis dit, il y a un écart. Il y a un écart au niveau… Il n'y a pas d'écart technique important. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la ramasse. On n'est pas à se dire, putain, il y a vraiment des trucs qu'on ne sait pas faire. Vraiment pas. Là où ça change, c'est la quantité de sparring et la qualité. C'est-à-dire que tu as plus de sparring, de meilleure qualité. Tu as un chie du début à la fin. Je pense que c'est ça qui fait évoluer. Nous, tu avais des mecs bons du début à la fin de l'entraînement. En technique, tu n'apprends pas tant que ça. C'est-à-dire que tu vas apprendre le petit plus qui va faire la diff. Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas revenu des États-Unis me disant, c'est bon, j'ai appris des techniques de ouf et tout. Pas vraiment. Pas vraiment, mais bon, c'est des chiens de travail. Quand tu parles de qualité, justement, comment dire, de sparring, tu parles par rapport à la qualité des partenaires d'entraînement que tu avais, qui avaient un niveau déjà homogène, mais de haut niveau qui te permettait, toi, de te mettre dans la difficulté et donc de trouver des solutions que peut-être que tu ne partais pas chercher à l'entraînement à la Bushido ou tu parles d'autre chose. Non, c'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est bizarre ce que tu dis, mais moi, j'ai fait comme toi. J'ai emmené mes gars et pour être honnête, à l'époque, je tournais moi aussi, tu vois. Et je n'ai pas trouvé en fait qu'on se faisait soit matraquer, clairement, soit on se faisait matraquer, soit entre guillemets, les mecs, tu sais, ils se géraient mais genre l'entraînement, ils n'en ont rien à faire, tu vois. Ouais, ouais. J'ai pas trouvé d'endroits où je me suis dit, putain, là, je vais progresser ou ça va faire progresser mes gars parce que les mecs vont jouer le jeu, on va communier, on va monter le niveau ensemble et tout. Il va y avoir soit on se faisait défoncer, mais quand je dis défoncer, on se faisait laver ou soit tu te disais mais attends, le mec, il est au Bellator, il est, il est, comment dire, à l'UFC et tout, tu te dis, mais tiens, c'est chelou. Pourquoi il se laisse faire comme ça, tu vois, il était là, il était dans son, tu vois, dans ses trucs, tu vois, c'était pas… Ou alors, on se faisait matraquer, on ne voyait pas le jour. Zéro partage. Ouais, je pense que c'est, je ne sais pas, après, peut-être que c'est professionnalisé, qu'ils ne veulent pas trop montrer le truc et tout. Moi, je te parle d'une époque, ça fait déjà un petit moment pour que les stars, ça fait déjà un petit moment. Ouais, 3-4 ans, je crois. Ah, plus que ça. 4-5 ans, on peut vérifier. Ouais, je pense, regarde, mais je pense, ça fait 7-8 ans, facile. Ouais, facile. il était champion en 2013. Ouais, c'est ça, ça ne nous rajeunit pas. 2010. 2010, tu vois ? 2010, effectivement, putain. Ça me paraît hier, moi, tu vois, je le vois comme si c'était il y a 3-4 ans, C'est un truc de fou, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Donc, attends, j'arrive à la CA, il y avait Mendes qui me dit, putain, ou tu gères, ou tu te barres, bon, déjà, bon, j'arrive le lendemain matin, j'oublie mon protège-dent. Et il me dit, il me tape sur l'épaule comme ça, il me dit, dans 10 minutes, là, Kane, il faut un sparring, t'es là, t'es prêt. Il me dit même pas, tu vas prendre Kane, il m'a dit, tu viens, tu te mets à côté du ring, tu vois. Donc, j'ai dit, putain, et là, j'étais avec mon pote irlandais, je ne sais pas si tu connais, Cal Pendred, qui était à l'UFC, qui était dans la team à John Cavanaugh. Ouais. Avec John Cavanaugh ? Ouais, c'est ça. SBG. SBG, ouais, avec l'équipe à Conor et tout. Moi, j'ai connu Conor, il n'était pas à Conor, quoi. S'il était Conor, mais ce n'était pas lui. Il était encore au Cash Warriors. John Cavanaugh. Il était Conor, il n'était pas McGregor. Ouais, voilà, il était Conor, il n'était pas McGregor. J'ai une anecdote aussi avec ça. Tu regardes. Et Mendez me dit, donc je me mets, et mon pote, il me dit, comment tu fais, mec ? Tu as oublié ton protège-dents. Il me dit, putain, tu ne peux pas y aller, je n'ai pas le temps de retourner à la piole et de revenir. On a pris du PQ et on l'a mis sur les dents. PQ mouillé, tu vois ? On l'a mis sur les dents. J'ai fait trois rounds de trois minutes avec Kane à se faire une guerre de barlots, quoi. Protège-dents au PQ, énorme. Protège-dents au PQ et je descends du ring qui était à un mètre de hauteur, tu vois ? Et je crache le peu de paquet que j'avais dans la bouche, dans les toilettes et là, il y a Cormier, il me dit, il me dit, mais tu es un putain de badass, tu vois ? Et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'entends as, tu vois ? Je commence à m'embrouiller avec Cormier, tu vois ? Moi, j'ai une tête de cul, tu vois ? Ça veut dire coriace et tout, tu vois ? Costaud. À moitié, il m'embrouille avec lui, tu vois ? Mais qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois ? Je crois que tu avais aussi une anecdote avec Cochenec. Cochenec, ouais. En fait, tu veux que je te dise juste, en fait, c'est ton coach, James, qui nous disait Just Cochenec. Mais en fait, je crois que ce n'est pas Cochenec, c'est Cochchèque. Mais je trouve que ça lui va super bien comme nom, Cochenec. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'une chnec. C'est ça. Donc, vas-y, je te laisse faire l'anecdote. Il y avait, je te dis, il y avait peut-être 40 mètres de large sur 30 mètres de large sur 50 mètres de longueur en tapis, tu vois ? Et au milieu, tu marchais sur une espèce de tapis un peu plus, enfin, qui faisait 1,50 mètre de large et tu t'allais te changer. Et là, j'arrive en face de Cochch que je n'avais pas reconnu. Je n'avais pas reconnu le Cochèque. Et il se préparait pour prendre Georges Saint-Pierre. JSP. Ouais, il se préparait pour prendre Georges Saint-Pierre. Et il se met, donc il arrive en face de moi, il s'arrête, il ne se déplace pas, il ne me fait pas la place. Je dis pardon et il se met au milieu, tu vois. Et il me dit, t'es français ? Il me dit, ouais. Il me dit, mais moi, je vais prendre Georges Saint-Pierre, un français comme toi et je vais le défoncer. Je lui dis, écoute, je ne sais plus, j'y avais dit garde la pêche, ça n'a pas arrivé ça. Tu m'étonnes. Fracture orbitale. Ah, il s'est fait défoncer. Ah, il s'est fait défoncer l'orbite. C'est intéressant ce que tu dis, Cyril, tu vois, parce que moi, je sais que par exemple, quand j'allais dans les gyms, tout ça, je faisais plutôt, tu vois, figure basse, tu vois. Toi, tu étais là-bas et tu as assumé qui tu étais, tu as assumé de dire en plein ékay, un mec du ékay va perdre. Ça montre quand même un état d'esprit qui… C'est intéressant parce que moi, je vais te dire réellement, moi, quand j'allais tout petit comme ça, je peux m'entraîner avec les pros. Il fallait que je me tape tous les entraînements, tu sais, comment dire, du planning et de prouver que j'avais ma place avec mes gars pour pouvoir nous entraîner avec les pros. Il y avait même des clubs qui ne nous ont même pas ouvert le… Comment dire ? Le report. Le cours des pros, etc. Ouais, exactement. Toi au moins, tu es à l'intérieur du ékay, tu dis à un mec du ékay, tu vas perdre. Ouais, ouais. Ouais, t'as une grosse paire de balls. Tu vois les balls ? Mais c'est ce qui s'est passé, tu vois. Il a dit aussi que les Français, c'était des poussies. Ouais, voilà. Ça, tu me l'avais dit. Ouais. Cochèque, c'est pas un gentil gars. Non, non. Puis, autant, t'en as qui donnent l'image d'un connard et puis lui, tu vois qu'il ne force pas. Ah, c'est un vrai, ouais, c'est un vrai. J'ai suivi toute sa saison de The Ultimate Fighter. Ah, mais c'est un vrai enfoiré pour de vrai. Il n'a aucune rengaine, aucune rancune. Qu'est-ce que je dis rancune ? Justement, il a de la rancune. Après, Ludo, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, c'est encore différent. Je me retrouvais tout seul dans une piole que je ne connaissais pas. Dans un pays, je ne parlais pas anglais. C'était il y a 10 piges, tu vois ? tu as 24 ans, tu te dis, bon, mais, c'est pas que toi. Moi, je me dis juste que tu as une grosse paire de balls. Parce que tu vois, moi, la dernière fois, je prends le tour des popotes pour pouvoir mettre mes gars dedans. C'était en 2017, tu vois, 2017. Je pars à LS, je fais un mois et demi là-bas et je l'essaye de les placer partout dans les camps, tu vois. Donc, certains m'ouvrent les portes, certains m'enferment. On se tape tous les trucs de sol, tous les trucs de MMA, tous les trucs de kick, de moi et tout ça. Et on essaie de rentrer dans les groupes pro, tu vois. Et franchement, on y allait comme ça, réservé. Et je peux te dire que je n'aurais jamais eu le courage que toi, tu as eu de dire à un mec poucey, machin, de lui dire ce que tu as fait. Franchement, tu as déjà beaucoup, j'avais beaucoup d'estime pour toi, mais ça développe encore mon estime en plus. Parce qu'affirmer ce qu'on est dans un pays étranger alors qu'on ne comprend pas forcément la langue et on sait qu'on n'est pas chez nous et qu'on peut se faire. Tu vois, tu viens de le dire. Comment dire ? Javier, il te l'a dit, tu vois, il t'a dit, ouais, si tu n'es pas opérationnel, tu dégages, quoi. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien savoir ton échange avec… La polie dès demain parce que moi, je sais ce que c'est puisque je l'ai vécu. Tu vois, je l'ai vécu. Donc, je peux te dire que bravo, la polie dès demain. Magnifique. il faut rester naturel, tu vois. Après, moi, je rigolais beaucoup, tu vois. Cormier, il me dit, Cyril, tu rigoles beaucoup et tout. Je dis, ouais, je m'entraîne, mais après, en dehors, c'est cool ça, tu vois. Il me dit, non, il faut être un trou du cul, il faut être badass dans la salle, badass en dehors de la salle et tout. Je dis, mais moi, je dis, on va manger des sushis, Daniel. Je dis, on revient à 16h, je te défonce ta gueule. Il n'y a pas d'angoisse, tu vois. Je dis, mais voilà, il y avait Rockwood, tu vois, à l'époque, il y avait Rockwood, il n'était pas connu. Rockwood, ouais, Rockwood. Ouais, il y avait Luke Rockwood, tu vois, donc lui, c'est pareil. Il commençait à cette époque-là, il commençait à cette époque-là. Ouais, on n'entend plus parler de lui. Il était même pas chanteur. Ouais, c'est ça. Il était aussi fort et il n'avait même pas pris la ceinture à cette époque-là. Non, mais après, tu voyais déjà que Rockwood, c'est le beau gosse, c'est le golfeur. C'est ça, voilà. Sponsoral flow. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir ton savoir sur ton échange avec Antonio Seringue Bigfoot Silva. C'était après Ken Velasquez et je connaissais bien coach André Benguet. C'était le coach de l'ATT à une certaine époque. C'est lui qui a fait à l'époque où ils avaient trois ou quatre mecs pour le titre. En même temps, il y avait à l'école de Pitbull Alves qui était au top. Il y avait quelques gars qui étaient bien et je voulais me retourner m'entraîner aux Etats-Unis. Il y a James qui me dit Benkey m'a envoyé un mail. Il fait la prépa pour Fedor. D'accord. Tu vois ? Et tu veux y aller ? C'est à Miami. C'était une période et tout. Donc, je pars. Il me paye le billet d'avion et puis il me loge. Tu vois, il me nourrit. Et donc, je prends mon... je prends mon billet, je me casse. Et voilà, on se retrouve à faire le camp pour Bigfoot Fedor. Moi, j'étais avec Yir Latifi à l'époque. C'est là où je l'ai connu. D'accord. Ouais, Latifi, ouais. Yir Latifi. C'est un bon. 83 kilos. Ouais. Et là, c'est là que je l'ai connu. J'ai fait une super rencontre. Mais à Latifi, au bout d'une semaine, on se regarde et on se dit... On voit Bigfoot qui s'entraîne et on se dit ça va être compliqué. On va se faire défoncer. Et parce que la stratégie, c'est d'être boxé. D'accord. Benke, on va le voir. Vous n'y croyez pas à ce moment-là ? Ouais, voilà. Tu vois, on essaie de choper Benke, on se dit mais il veut faire quoi contre Fedor ? Parce que c'est quand même une grosse ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, Bigfoot. Oui. Oui. Pourquoi tu rigoles ? Non, c'est vrai, tu as raison. Bien sûr. Tu as raison. Et on va le voir, on lui dit André, avec tout le respect qu'on doit, on t'apprécie énormément. Mais l'autre, il ne fait pas 3x5 avec Fedor qu'en boxant. Ilir qui est plus lutte que moi encore, il va le voir, il dit mais il faut qu'il le mette par terre et puis il fait 30 kilos de plus et puis il lui ronge le cardio et puis il finit. Mais il y a quasiment fait le game plan de ce combat. C'est pour ça qu'il a gagné, Bigfoot, sinon il ne gagnait pas. Il ne gagnait pas. Quand je te dis que c'est Ilir qui lui a appris, il fait le take down début du deuxième round. Fedor, il lui a une patate, il rentre dans les guiboles. Ça, il ne savait pas le faire avant le début de la prépa du combat. Ça, j'y étais moi. Je peux vous lire les gars. Ce take down-là, avant ce camp, il n'existe pas. Dans la tête, il n'a jamais existé. Le truc aussi, c'est qu'il revenait de la défaite contre Verdum. Fedor. Oui, c'était sa première défaite. Exactement. Mais attends, t'as Fedor. C'est sa première défaite, c'est Verdum. L'autre, il n'a jamais perdu, il a perdu une fois et le combat d'après la défaite, il n'est pas bon non plus. Non, c'est sûr. C'est pas le meilleur. Non, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la tête de Fedor. Mais est-ce que tu crois que les produits l'ont aidé sur ce match ? Parce que c'était au Bellator, non ? Si je ne dis pas de bêtises. C'était au Strikeforce. Au Strikeforce. pour le tournoi. C'est ça. Strikeforce, tout à fait. Donc là, c'était le Far West, le Strikeforce. Oui, il n'y avait pas de contrôle. Moi, je n'ai jamais rien vu. Déjà, à la TT, à l'époque où ils avaient Thiago Pitbull Alves, où ils avaient Thibao, où ils avaient, comment il s'appelle, en 1993 aussi, qui était le Brésilien. Ils étaient tous à la soupe. Oui. C'était pas... Après, c'est se mentir de dire que ce n'est pas vrai. Ils ont des bons docteurs. Attends, mais Pitbull Alves, il combattait à moins de 77, hors combat, il faisait 105 kilos. Ça, c'est pareil. C'est pas des trucs... C'est un truc de malade. Le mec qui faisait 105 kilos, il cutait à moins de 77. Ouais. Toi, tu n'as jamais pensé à cuter ? Non, dès que je descends de 102 kilos le régime, je ne suis pas bien déjà. Là, tu vois, je ne fais plus attention à ce que je mange et tout, mais je suis déjà à 112, 113 kilos. Mais bon, il aurait fallu. C'est-à-dire, il aurait fallu, tu aurais préféré faire une carrière à 82, 93 kilos ? Ouais, je ne sais pas, peut-être à la fin, tu vois, je vais peut-être essayer de changer de catégorie à l'UFC parce que les mecs étaient vraiment... Ah, la coupure. Donc, ne bougez pas, je renvoie les liens tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Merci tout le monde, on revient avec Cyril Asker et Shadow Ludo. Fight time tout le monde, merci encore d'être là. Je vous mets le be right back et la musique. Sous-titrage 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 On est là dans une minute, Cyril Asker est en train de se connecter. Ne bougez pas. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. On peut un peu discuter en attendant ? Ah, il est extraordinaire. Ah, il est... J'ai dit, il déborde de vie. Il y a un puru de mon team, tu vois, parce que... Bon, il ne se le rappelle pas, mais moi, je le croisais, tu vois. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a une organisation française qui est originaire de Nîmes, tout ça, et comme eux, ils sont à Avignon à une R, il y avait des combats, il y avait souvent des athlètes de la Bushido à Avignon, tu vois. Il faudrait que je passe les voir. Et Cyril, il venait commenter l'événement, en fait. D'accord. Et moi, j'avais plusieurs athlètes qui ont combattu sur le circuit, et on avait même obtenu la ceinture avec Maggie Berchel. magnifique, ça. Ouais, donc du coup, et là, quand tu te racontes, tu vois, ça me rappelle ce que moi, j'ai vécu. Et s'affirmer comme ça avec des Américains chez eux, à l'intérieur de leur club, avec les mecs, c'est des arrangers de tête, moi, franchement, j'avoue, je n'ai pas osé, tu vois. Lui, tu vois, il est nature, peinture avec Cormier, avec Josh Kochek, tout ça. Franchement, c'est extraordinaire. Ça montre qu'il n'y a pas de tralala avec lui, tu vois. Il est comme il est, il s'assume, mais ça fait plaisir. Et franchement, moi, j'ai un grand regret qu'il ne continue pas le MMA. Franchement, je sais qu'il est afféré à faire d'autres choses, je sais que, voilà, hélas, il ne peut plus, comment dire, s'entraîner comme il aimerait et donc combattre, mais on perd quelqu'un, on perd quelqu'un. Et je ne dis pas ça parce que c'est l'invité, je dis ça parce que je le pense vraiment. Tout à fait. Moi, je lui ai envoyé le lien, normalement, il devrait se connecter dans pas longtemps, j'espère. Si on revenait à l'image, par exemple. Ouais, tout est en vrac vu qu'il n'est pas encore là. j'espère qu'il va voir le lien. Ah, code secret, il lui demande. Comment ça ? C'est la première fois, il va réussir la deuxième, ouais. Ouais, je vais lui envoyer avec le code parce que je sais qu'il y a deux façons d'envoyer et... Ouais, il y a le lien ou le code, ouais. Ouais, donc je vais te le renvoyer à toi, comme ça je peux lui renvoyer à lui. Parce qu'en fait, je lui envoie par mail donc il faut que je me l'envoie sur mon téléphone voilà, donc toi tu l'as reçu là. Désolé les amis pour cet inconvénient mais ça devrait être réglé dans pas longtemps. On va faire... On va acheter ce fameux Zoom là pour l'année. En plus, j'ai trouvé un bon de réduction. Je paye moins cher, c'est pas magique. Ouais. Ouais, j'ai cherché un peu sur le net. J'ai trouvé un bon de réduction pour Zoom. Donc ceux qui veulent Zoom, si vous cherchez un peu, vous avez des codes de réduction. Alors, il faut que je lui envoie par message d'abord ou par mail directement. Combien à l'année Zoom ? C'est 130 je crois. Ah, quand même hein ? Ouais. C'est... On y est trois fois par semaine donc c'est rentabilisé mais... Ouais, tout à fait. Bah c'est aussi important je pense ce qu'on fait, tu vois, même si après pour l'instant on n'a pas forcément la médiatisation qu'on mérite. je pense que c'est important ce qu'on fait pour les combattants, pour les gens qui vont commencer le combat, pour les entraîneurs, pour le MMA en général, pour même tous les autres sports de combat, tu vois, pour mettre à plat les choses, tu vois, il faut un média où on puisse se lâcher et voilà, qu'il n'y ait pas de censure, qu'il n'y ait pas de limite, que chacun puisse dire ce qu'il veut. Absolument. Parce que nous, on limite personne. Si tu as envie de dire ce que tu veux, bah tu le dis. Oh, tu le dis, ouais. Alors, je lui renvoie. Je suis désolé pour cet inconvénient, parce qu'en fait, vu qu'il n'a pas de... Oh, mince. Vu qu'il n'a pas de réseaux sociaux, on communique par mail et par message. Donc forcément, ça crée des petites latences. Je vais y arriver. Tu sais ce que j'aimerais ? J'aimerais que YouTube, il nous donne la possibilité de voir la liste de nos auditeurs. Pas seulement quand ils commentent, mais quand ils sont présents, tu vois. Ouais, alors attends, je lui ai écrit le code. Je te laisse... Je te laisse tout seul deux secondes avec les auditeurs. Tu peux leur raconter ce que tu veux. C'est ton moment, Shadow. Écoutez, déjà, je suis bien content que nos auditeurs soient là. Il y en a qui sont fidèles et je voudrais, comment dire, témoigner notre reconnaissance à l'égard de ceux qui nous soutiennent, notamment Amori Torines, le manager qui place des combattants et qui nous a soutenus. Voilà, ça nous permet de continuer nos émissions, de continuer à essayer d'attirer à nous et à vous des invités de qualité. Par exemple, là, ce soir, on a un des Français qui a participé à l'UFC en catégorie poids lourd. Il n'y en a pas eu non plus 150. Il y a eu Cyril Asker qui a ouvert les portes. Puis après, comment dire, il y a eu Francis Nganou, le franco-camoronais, et aussi Cyril Gann. donc merci en tout cas et n'hésitez pas encore à nous poser des questions. Il est là. Poser des questions, comment dire, qui vous viennent à l'esprit pour Cyril. Et nous, on les reliera à Cyril et Cyril répondra, j'en suis sûr, avec le plus gentil. Donc on est de retour, Cyril. Merci. Les gars, désolé. Non, non, c'est de notre faute parce qu'on est limité à 40 minutes et on ne t'a pas dit, on ne t'a pas prévenu. Ah merde. Oui, parce qu'on n'a pas encore le Zoom officiel, le Zoom pro qui nous permet de rester plus de 40 minutes. On est encore pauvres pour l'instant. L'émission, elle n'a pas encore percé, on va dire. Ça va venir. Ça va venir. Si on enchaînait les 20 questions, puisque je vois qu'il y avait 20 questions, ça t'intéresse, Shadow ? Oui, ben, on va te poser 20 questions si ça te convient. Vas-y. Je retrouve mon papier. Vas-y, tu as tes questions, Shadow ? Je te laisse commencer. Alors, Cyril, KO ou soumission ? Si l'un ne marche pas, l'autre, c'est bien. Il n'y a pas de réponse énorme. C'est soit l'un, soit l'autre. Authentique. Soumission. Magnifique. High kick ou low kick ? High kick. Physique ou mental ? Mental. Direct ou crochet ? Crochet. Technique ou tactique ? Technique. Par-dessus ou par-dessous ? Overhand ou percute ? Overhand. La wayne ? Comme chez vous. Toujours la wayne. Toujours la wayne. La wayne de James et Samy Chiavo qui a fait le tour du sud. Tu sais que tu vas la prendre. Tu sais qu'il va t'envoyer ça, mais tu la prends quand même. Ça, c'est le top. Shadow ? Force ou vitesse ? Force ou vitesse ? Vitesse. Lutte ou sombo ? Lutte, lutte. Glory ou ADCC ? ADCC. Kickboxing ou Muay Thai ? C'est dur, hein ? Muay Thai. Nice. Ça fait plaisir à mes dos, ça. Hein ? J'avoue. J'avoue. Étranglement ou clé de talon ? Étranglement. En haut ou en bas, en fait ? Étranglement. Ouais. UFC ou Pride ? Pride. Grond & Pond ou Coup de Genoux ? Grond & Pond. Bellator ou NFC ? Ou NFC ? Ouais. Les Asiates. Bellator. Bellator. Ouais. Bellator. Ceinture d'une orga mineur ou de Prospect UFC. Prospect UFC. Switch stance ou pas Switch stance ? Jab dès demain ou pas ? Hein ? Jab dès demain ou pas ? Oui, ben oui. Ouais. Oui, ben oui. Ta dernière, Shadow ? Fame. Or Money. Les deux, c'est de la merde. Et l'un ne va pas sans l'autre, je crois. C'est clair. Les deux, c'est pourri. Ça ne veut rien dire. Tu combats pour l'argent, tu te fourvoies, tu combats pour être connu, c'est pareil. Toi, tu combattais... Il ne va pas sans l'autre, au final. Tu combattais pourquoi, toi ? Parce que c'était le super moment, quoi. C'était en toi, c'est ça. Tu le vivais. T'es face à ta gueule, quoi. Ouais. C'est ton premier obstacle pour rentrer dans la cage, c'est toi, avant le gars. Ouais. Te battre toi-même, ouais. C'est ta gueule. C'est moi, quand je vois des combattants qui me disent « Ah, mais c'est parce que le coach, il a pas... » Mais non, mais poulet, il y a ta gueule, il y a le gars, il y a la cage, c'est tout. J'aime trop cette expression, poulet, elle tue. Allez, ma dernière question. Boxe anglaise ou bare knuckle ? Boxe anglaise. Ouais. Ça t'aurait jamais tenté de faire un peu de bare knuckle ? C'est le... C'est trop violent ? Pas trop violent, mais c'est toujours un peu plus, quoi. Alors que t'as des boxeurs tellement magnifiques à regarder, maintenant, les mecs, ils sont magnifiques, quoi. C'est complet, ils bougent, ils vont vite, les mecs, ils tapent fort. Tu te dis, au bout d'un moment, c'est tellement sympa, quoi. Knuckle, ouais, il y a plus de sang, quoi. Ouais, je vais quand même rajouter une toute dernière question, parce que c'est Marco Gigi qui la place sur le chat, et elle est marrante. Paige Van Zandt ou Rachel Ostevich ? Je dirais, pour James, je dirais Paige Van Zandt. Ouais. Qu'est-ce qu'il était bien, ce match ? Parce qu'elles sont toutes les deux très sexies. Je rappelle aux gens qui ne savent pas, forcément. Je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a plein, là, ils disent Rokosi, Freddy ou Bronsley. Ah, ça, je n'ai pas d'expérience avec eux. Putain, le chat, vous assurez. Donc, tu regardes, tu continues à regarder quand même les événements, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je regarde un peu les événements, j'aurai les résultats. Si j'ai des combats qui me plaisent, j'ai regardé Pacović, j'ai regardé Jean, parce que je crois que j'ai fait deux ou trois UFC en même temps que lui. D'accord. Tu es vraiment quelqu'un de très gentil, très sympa, avec nature, mais du top du top, quoi. Donc, ça m'a fait plaisir qu'il gagne, vraiment. Et non, je regarde un peu. D'accord. Ils sont drôles sur le chat. Les questions du chat, tu t'insurais. Ils sont fous, ils sont fous. Ah, c'est des oufes. Tant qu'à battre, tu t'abattes ta cage. Les références, les mecs, il faut arrêter, là. Gazemer, il dit, guillemets guère. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça ne te manque pas aujourd'hui, tout ça ? Les lumières, être dans la cage, casser des gueules, casser des gueules. Ouais, ça, ça manque plus que la lumière. Ouais, mais casser des gueules dans la lumière. Ouais. Être payé pour ça, ça te manque aujourd'hui ? Ouais, c'est sûr que ça te manque ces minutes. Après, tu te rappelles à tout ce que tu en as chié avant. J'ai dit, bon, me lever à 6h du mat' pour aller monter des marches dans un parc de toxicos parce que c'est le moment de faire le cardio. Ouais. Ça, ça ne me manque pas, tu vois. Mais bon, ouais, c'est… Moi, j'ai arrêté de combattre parce que je travaillais un peu… Enfin, je travaillais avec mon papa qui est décédé. J'ai fait mon dernier combat à l'UFC en février. En février, il est décédé en août 2018. En condoléances. Non, non, j'ai pas eu le choix de… Voilà, il fallait que je fasse des choix et puis j'ai sacrifié ça, quoi. C'est ce qu'il nous avait expliqué. Tu as retravaillé dans le garage, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Les obligations, on ne peut pas faire autrement. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Des fois, tu choisis ta vie et des fois, je le choisis pour toi. Et si tu as une opportunité demain de refaire un combat, tu le referais ? Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Si une organisation t'approche, il y a des chances que tu dises oui. Je me verrais plus, tu vois, dans justement organiser des événements. D'accord. Tu vois, je n'ai pas envie de m'éloigner de ça parce que ça m'a apporté tellement. J'ai envie de… Il faut que j'arrive à en rendre un peu, quoi, de n'importe quelle manière que ça soit, quoi. Ouais, il faut. Le Dana White français. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc, je me dis, bon, ça m'a tellement apporté, tu vois, et j'ai tellement rencontré des gens formidables. Ah ouais. Voilà, il m'est arrivé des trucs de fou, quoi. Enfin, je me dis qu'il manque ça. Il manque des mecs qui peuvent organiser des trucs vraiment sympas, tu vois. Donc, je me dis… Dans le sud, sur Avignon ? Ouais, Avignon, Marseille. Marseille, un peu compliqué. Ouais. Mais ouais, à Avignon, on est un peu en place. Ça se passe bien. Tout le monde me connaît un peu la bouche d'eau, tu vois. On se dit pourquoi pas ? On se dit pourquoi pas. Ah ouais, ça me plaît. Si tu organises un truc, moi, je viens couvrir l'événement en direct. Je ne suis pas loin, je viens. Déjà, ouais. Avec plaisir. Là, c'est ça d'économiser. C'est moi qui me dis. C'est ça d'économiser. Je pense qu'au-delà du côté passionné, tu serais à l'aise. Parce que déjà, gérer un événement, c'est gérer une entreprise, même si elle est ponctuelle. Et ça, tu sais faire. Tu vois ? Tu sais faire parce qu'aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise. D'ailleurs, j'ai rencontré un mec à salon qui me dit qu'il achète des… Il achète ses véhicules parce qu'il travaille dans le bâtiment. Benetti ou Benedetti ou tu dois connaître. Ouais, ouais, je connais. Le mec, on me présente à lui. Voilà, c'est monsieur MMA. Et le mec, il dit « Ah, je connais le MMA. J'achète des véhicules chez Cyril Lasker. » J'ai rigolé, c'est une bolerie. Je dirais « Le monde est les petits ». Bon, bref. Anecdote comme ça au passage pour montrer que Cyril Lasker, au-delà du MMA. Donc, pour en venir à ce que je disais, gérer un événement, je pense que financièrement, tu sais, voilà, gérer des hommes, gérer de la logistique. Gérer tout ce genre de choses, tu saurais le faire. Au-delà de ça, comment dire, moi, je t'ai vu en tant que consultant avec Super Fred, tu vois, au micro et tout. Et tu avais grave valorisé les, comment dire, les combattants. Quand ils passaient, t'expliquaient qu'est-ce qui était bien, pas bien, qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui ne te plaisait pas. Tu avais à donner un apport technique, tactique par rapport à ce que tu connaissais. Donc, en gros, je me dis, si lui, il est à la tête d'un événement, ça, il saurait le faire. Il saurait vendre ses prospects, tu vois. Et encore une fois, je pense qu'on ne peut pas tous intervenir comme combattants. Tu vois, le problème de notre sport, à nous, c'est qu'on se dit, voilà, pour pouvoir se sentir constructif ou participer de la même manière, il faut qu'en gros, je combatte. Il y a d'autres métiers, quoi. Il y a celui d'entraîneur, il y a celui de promoteur, il y a celui de manager, il y a celui du préparateur physique, du préparateur mental. Et il y a même celui qui fait sparring et qu'on ne paye pas, tu vois. Il y a plein de métiers périphériques entre celui qui travaille dans l'alimentation, d'autres qui travaillent dans, je ne sais pas, les soins, tu vois. Il y a plein de… Et franchement, tu viens de donner quelque chose qui m'intéresse, c'est que… la promotion, il n'y a pas suffisamment de promoteur en France, tu vois. C'est tellement dur, c'est tellement dur. Je parlais avec mon ami Jean-François Billon, que tu connais, et tu vois, lui, là, ça fait un an et demi qu'il s'est ramassé avec cette histoire de Covid, mais il a perdu d'argent, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu vois, et moi qui suis de la Hatch Academy, enfin qui étais de la Hatch Academy, tu vois, Hatch, ça a toujours été une galère aussi pour qu'il puisse s'organiser dans de bonnes conditions, etc. Et ça manque la promotion. Les frères Fernandez, ce que tu connais aussi, qui font le KOC, tu vois, voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça ferait du bien au MMA que des mecs comme toi, qui ont l'habitude de faire des affaires et qui connaissent le milieu, fassent du promotionnel. Et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, je dis ça parce que j'ai l'impression que ça serait une super contribution. Moi, ça me ferait kiffer d'avoir, je ne sais pas, moi, le Bushido Challenge ou le Bushido FC ou j'en sais rien, tu vois. Comment tu l'appellerais ton organisation, tiens ? Dis-nous. Ça, je ne suis pas bon pour nous. Non, je n'en sais rien. Le Asker FC ? Non, mais oui, tu vois, un truc qui sera un truc très proche de la Bushido parce que ce serait forcément avec les frangènes. Bushido, c'est un super nom, le Bushido Pride, c'était magnifique. Moi, je kiffais bien cette ambiance-là, rouge et blanc. Après, je suis à la Bushido Nîmes, alors je ne vais pas te dire que la Bushido, ça ne claque pas. Il faut savoir que je m'entraîne avec un des meilleurs amis de Cyril, quasiment son frère, qui s'appelle Romain Lange, qu'on a reçu ici. Il n'y a pas longtemps, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a Cyril avec lui. Merci beaucoup, Romain. On a besoin de plus de mecs comme ça, des mecs qui sont des vrais passionnés. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les mecs s'ouvrent en France et que les mecs qui savent faire du business en profitent au détriment des combattants, des coches, de tout le monde. Tu vois, c'est ça qui me fait chier. C'est déjà un peu le cas en vrai. C'est déjà un peu le cas. Moi, il y a des mecs, quand je vois un reportage à la Téloche et que le mec dit que ça fait des années qu'il est dans le monde du MMA et que son nom, je ne le connais pas, sa gueule, je ne le connais pas. Puis, le mec, tu comprends très vite que MMA, jusqu'à il y a très longtemps, pour lui, c'était une assurance. Tu te dis, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Ce n'est pas une recherche de légitimité parce que moi, je n'en ai rien à branler. Il fait son organisation, il fait son organe. Mais je me dis que le gars, il ne sait pas comment les combattants réfléchissent, les gens, organiser les matchmaking, les machins, tout ça, c'est très réfléchi. Tu vois, Yandine, je ne sais pas si vous connaissez Yandine, l'ancien matchmaker du Cash Warriors. Le mec, c'est un geek, quoi. Il tire le palmarès de n'importe quel gars, quoi. C'est n'importe quel gars. Le mec, il fait 32 kilos. Il a un muscle tous les trois mètres. Il ne ressemble à rien, mais il connaît tout sur tout, quoi. Et tu ne peux pas lui enlever ça, qu'il connaît tout, donc il fait, je ne sais pas, il y a des mecs légitimes pour faire ça, quoi. Enfin, légitimes, pas légitimes, parce que c'est encore un mot trop exagéré. Mais voilà, qu'il y a des mecs qui en profitent au détriment des combattants et qui surfent sur la vague, ça me ferait aussi, ouais. Regarde, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on parlait du Cash Warrior, mais à l'époque, en vérité, entre le Cash Warrior et le Cage Rage, c'était le Cage Rage qui était plus coté. Je ne sais pas ce que tu me rappelles. Ah, je ne sais pas. Et rappelle-toi, les proprio du Cage Rage, c'était des combattants. Tu sais, les mecs crâne rasé. Ah, il y a des... Je ne me rappelle plus. Il y a Isabelle, il y a une Freeman avec eux et tout. Tu te rappelles de ces mecs-là ? C'est vrai parce que regarde Marc Godard, l'arbre de l'UFC. Moi, je l'ai connu quand il est quand il combattait. Hein ? Mais, ouais, il ne faut pas qu'en France, ça devienne n'importe quoi. Parce que, bon, voilà, les gens ne connaissent pas, donc c'est un peu compliqué. D'accord. C'est sûr que c'est pour devenir des coachs Instagram ou des combattants qui font... En fait, ce n'est pas des combattants, c'est juste des mecs qui font des posts sur Facebook ou sur Instagram. Ils font du mal à la crédibilité, tu vois. Moi, c'est pour ça que, par exemple, dans mes réseaux, je n'ai pas ouvert mes réseaux. C'est moi qui choisis qui va sur mes réseaux, tu vois. Parce que je ne veux pas être assimilé à un coach Instagram, surtout pas. J'aurais trop peur de perdre ma reconnaissance. Mais la reconnaissance de mes pères, P-A-I-R-S, tu vois. Ça fait peur qu'un mec tiré la scarne dit « Ouais, ouais, Shadow, je le connais, c'est un mec qui a... » Plutôt qu'en fait, je gagne trois clients et qu'ils vont me payer 50 euros ma séance et qu'en fait, après, les gens, ils vont me dire que j'ai perdu ma crédibilité, tu vois. En France, j'ai toujours, même entre les écoles, c'était compliqué, tu vois. Moi, je me suis entraîné à la FEFA, avec Lopez. Après, c'était la guéguerre avec ma chaîne, tu vois. Même quand j'étais sur Paris, c'était tout le temps compliqué, tu vois. Ouais, sur Paris, c'est... Ah, mais tu vas là-bas, tu ne peux pas aller là-bas et tout. C'est la concurrence. Bah ouais, c'est la concurrence. C'est pour ça que ce que tu dis, c'est vrai, tu vois, c'est la concurrence. Ça veut dire que quand tu as la FFA qui est d'un côté de Vitry et tu fais 350 mètres, tu as haute tension, ça devient compliqué. Mais tu vas au bout de la grande avenue qui monte jusqu'au Factory, ça devient compliqué. Tu fais juste à l'endroit du Périt, tu as la Academy, c'est compliqué. Il y a tellement de clubs. Et à l'époque, si tu veux, on avait un petit peu cet état d'esprit qui existait dans le MMA et particulièrement dans le MMA qui venait du Brésil, c'est-à-dire les guéguerres d'école. Ah, bien sûr. Vous, vous êtes tranquille à Avignon. Il y avait la... Ouais, tranquille où ? Après, tu vois, moi, je m'entraînais à l'Académie. Je suis allé me présenter à Haute Tension. Je me suis entraîné avec Jean-Marie Mercher pendant des années, tu vois. Ça, c'est toujours bien passé, quoi. Toujours. Il y avait Carla Moussou, c'était un peu plus compliqué, mais Jean-Marie, c'était fantastique. Des mecs qui t'accueillaient chez eux, quoi. C'est des mecs en or, ça. C'est des mecs qui se fait... Pour moi, c'est un mec qui est 100% appréciable, quoi. Ouais, tout à fait. Et là, il est parti, t'es au courant ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, vite fait, mais j'ai même plus Facebook, quoi. Tu vois, un peu. Je n'y vais plus, quoi. C'est un grand barjot. C'est génial. Moi, j'étais devant ton Wikipédia, là. Je vois que t'as combattu un peu partout dans le monde. Je peux citer les villes. Et je veux te demander à quel endroit t'as le plus... Quel endroit est-il le plus kiffant ? Alors, c'était de Dubaï, Berlin, Irlande, Finlande, Afrique du Sud, Croatie, Etats-Unis, Singapour, Chine, Australie. Ça fait du voyage, ça. Ah, perpé. Perpé, c'est quelque chose. Ouais. Je crois que le combat qui m'a marqué le plus, c'est mon deuxième combat à l'UFC. Parce que c'était... Je ne te dis pas de conneries. Phoenix, Arizona. C'était à Phoenix parce que c'était dans un chaudron de basketball. OK. Le terrain de basket est très petit. Donc, les gradins sont très... Rapprochés. C'est très... Tu vois, il y a beaucoup d'arbre. Donc, c'est des murs de gens. OK. Impressionnant. Et tes premiers combats de la soirée. Donc, tu te dis, il va y avoir Jean-Michel Persson, Jean-Pierre Degueuil. Il y aura la grammaire du gars que tu vas prendre. Et puis, ce sera fini, quoi. Tu vois, il y aura trois personnes, ce sera réglé. Et tu rentres, c'est plein. Et tu rentres, c'est plein. Et tu gagnes par KO. Ouais. Ça, c'est le... La cerise sur le gâteau. La cerise. Mais tu rentres premier combat, premier gars qui rentre de l'événement, tu vois. Et les gens hurlent, quoi. Se lèvent et il y a, je ne sais pas, 17 000 personnes qui hurlent. Et là, pourtant, je n'en ai rien à... Moi, je n'en ai vraiment rien à branler de la foulée. Mais tu te... Et là, tu prends un jetard, tu vois. Moi, je me souviens que je me tourne, j'avance, je fais quelques pas. Mais quand tu restes dans le noir, tu vois, ils sont là. Et puis, je fais... Tu sais, je me souviens... Mais va, c'est bon. C'est quoi ? C'est de l'énergie que tu sens, c'est ça ? C'est l'énergie du public. C'est fantastique, ça. Je pourrais te le raconter pendant deux plans, mais c'est ça. C'est comme dans un concert, comme partout où il y a un attroupement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, ça. C'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. C'est fou, hein. Ah ouais. Moi, Cyril, j'ai une question pour toi, Cyril. Est-ce que ton combat, le premier de tes combats, le premier, enfin, ton premier combat et ton dernier combat, entre les deux, c'est lequel le plus mémorable pour toi ? De tous mes combats ? Non, entre le premier et le dernier. À l'UFC ? Non, 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 non. Ton premier combat, ton premier combat en professionnel et ton dernier combat. Lequel, pour toi, est le plus mémorable ? Je me rappelle plus du premier. Je me rappelle plus du premier, parce que le premier vrai combat en professionnel, c'était au Cache Warriors à Dubaï. C'est ça. Je te remets un peu le contexte. L'anglais, il est à 4-0. Il est à 4 KO en moins d'une minute trente. Toi, on t'appelle, on te dit, on t'appelle quatre jours avant, on te dit, c'est bon. Pendant quatre jours, cinq jours, grand max, tu vois. Parce que le mec, il te dit, c'est bon, t'as un combat, on va mettre ton passeport pour que je fasse les papiers. Bref, t'as pas de prépa. Le mec, il est à 4 ou 5-0. En tous ses combats, ça a duré huit minutes grand max, tu vois, ni bout à bout. On te prévient quatre jours avant. Puis voilà, tu y vas et tu gagnes. Mais ouais, ouais, non. Moi, je pense que c'est celui-là qui m'a vraiment… Un de mes premiers... Par KO au premier round à 4 minutes trente. KO, ouais. Trente secondes quand même. Il était, lui, il était énorme. Une boule de muscles, un monstre. Magnifique. Dans ta tête comme ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, par exemple, des combats au pied levé comme ça, on l'a tous fait. J'ai un lourd, comment dire, un mois. On nous a appelé vendredi, on combattait le samedi, tu vois. Donc, et d'ailleurs, ça nous a permis de prendre une belle petite prime au passage. Mais alors qu'il avait 0-0. Ouais, ouais. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui peut se passer dans ta tête pour te dire « je vais au combat ». C'est quoi la motivation là du coup ? Parce que c'est ton premier combat en plus. Ouais, c'est mon premier vrai combat. Un arracheur de tête. Ben là, oui. Là, tu vas… Attends, mais moi, si je te raconte tous mes combats, c'était des… Même tous mes combats, y compris UFC et UFC, c'était que des traquenards, quoi. Moi, j'ai fait que des traquenards, ma main. Moi, j'étais venu pour perdre. J'ai jamais… On ne m'a jamais filé un combat pour gagner. C'était… Ça n'a jamais été le cas. Si le combat un peu facile que j'ai eu, c'est ma deuxième victoire à l'UFC parce que l'anglais que je devais prendre se fait choper positif. Et il me file un Chinois qui n'était pas vraiment au niveau. Mais encore, c'était pour sauver le show, tu vois. Mais tous mes combats, c'était des traquenards, quoi. Moi, j'arrive en Allemagne. On me dit… C'est 100, la quille, c'est 120 kilos. Le mec, il me récupère à l'aéroport. Il me dit… Moi, je suis l'organisateur du combat, l'arbitre du gars, l'arbitre du gala et le coach du gars que tu vas prendre. Déjà, bon. Je lui dis, bon, celui-là, si je ne le finis pas, c'est moi. Et au fait, ton gars, il pèse un peu plus que 120 kilos. Ah, j'ai dit, bon, il fait combien ? Il dit, ben, 125, 126 et tout. Je dis, ouais, tu vois, 125, 126, on le met, on s'en branle, tu vois. Il se pèse, il fait 138 plombes. Oh là là. Le mec, il fait 2,05 m, il fait 138 kilos. C'est un monstre. Un Brock Lesnar, quoi. T'apprends que c'est le garde du corps de Brad Pitt, quoi. Après, quoi. Sympa. Tu l'as finalisé ? Hein ? Tu l'as finalisé ? Ah oui, oui, je l'ai mis. Là, c'était abusé parce que je le mets par terre et puis je passe sur 15 minutes, je passe 12 minutes et le pire dans la gueule. Tu gagnes par décision unanime. Ouais, je gagne par décision. Enfin, il aurait dû l'arrêter avant, quoi. Parce que le mec, si tu veux, on finit le combat, il n'avait pas le choix de me donner la victoire. Ce n'est pas possible. Ouais. Il me donne la victoire. Le gars sort du ring, fait trois pas et tombe. Boum. Ah ouais. Il était KO, en fait. Il était KO à… Par contre, tu m'as. Après, tu vois. Les parpoins de poids lourds, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Tu t'es dit, ouais, lui, je vais lui rentrer dedans, je vais le mettre par terre, je vais le clouer. Il va rentrer son corps dans les tapis de la cage. C'est ça que tu te dis parce que… Mais au final, je pense que la manière de voir les choses, il ne faut pas que… Si tu te vois à travers ton adversaire, c'est déjà trop tard. Tu comprends ? Tu as déjà un temps de retard. Tu vois ce que je veux dire ? La manière dont tu vois les choses, non, c'est toi. Et le moment. Tu vas le faire, point barre. Si tu commences à dire, je vais être comme ça parce qu'il a fait ça. Non, 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 moi, c'est moi. C'est mon boulot, je vais rentrer dans la cage, je vais te couper en deux. Je m'en bats les couilles qu'il y a 7-0, 9-0, 10-0, on n'en a rien à carrer. Moi, ce que je vais te faire, c'est ça. Tu peux être une tueur, on n'en a rien à faire. Messieurs les auditeurs qui écoutent notre invité Cyril Asker, s'il y a des combattants parmi nous, vous venez d'entendre ce qu'il a dit. L'assurance. Et vous le foutez au-dessus de votre lit, sur le frigo, sur la porte d'entrée, partout. C'est important. On passe trop de temps à s'occuper des autres. Ah oui, c'est ça. Concentrez-vous sur vous et croyez en vous. C'est beau. On est cordial avant, après, sympa avant, après, mais à l'intérieur, le combat, c'est le combat. Il y a deux choix. Soit tu es la proie, soit tu es le prédateur. J'adore ce que tu viens de dire, Cyril. Moi, je voulais savoir, tu aurais voulu combattre en France ? Oui, ça, c'est un de mes gros regrets. Oui, c'est un regret carrément. J'aurais aimé faire un truc en France, bien sûr. Ah oui, oui. Moi, j'aurais aimé faire un truc en France, ça aurait été cool. Mais ce n'est pas trop tard. Oui. Non ? Je ne sais pas, j'en serais. Tu as encore des contacts avec l'UFC ou pas du tout ? Non, non, non. Mais tu es coach. J'ai même plus Facebook, Poulet. Oui, mais tu es coach, tu es coach. Oui, j'ai coach. J'aime trop quand tu m'appelles Poulet. Ça passe bien. C'est trop, c'est du travail. Et puis, attends, nous, on était à l'UFC. Moi, je travaillais. Je m'entraînais entre midi et deux, le soir. On travaillait, on allait à l'UFC. Les mecs, ils étaient… Oui, c'était leur boulot à 100%. Ils ont un avantage sur toi. Voilà, ils ne faisaient que ça. En fait, il faut imaginer la vie d'un combattant UFC aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même délire. Le mec, tous les quarts d'heure, on veut le payer pour mettre un t-shirt. On veut le payer pour ci. Il n'est là que pour s'entraîner. Il pense à sa récup. Il pense à ci. Les mecs, tu as vu, ils te demandent des caissons hyper bas. Oui, tout à fait. Voilà, c'est… À un moment donné, il aurait fallu faire un choix, c'est-à-dire ne faire que du MMA. Mais après, tu as une famille, tu as un gamme. Il y a des responsabilités. C'est ça, il faut assumer. Oui, tout à fait. Après, moi, si j'avais un conseil à donner à des combattants, avant de vouloir faire les choses, arrivez à un certain niveau, un bagage qui vous permet de faire… de pallier à beaucoup de situations, dehors et dans la cage, soyez stables et faites le max. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, comme moi. Magnifique. Regardez, quoi. Voilà. Superbe. Justement, maintenant qu'il y a eu plus de poids lourds français à l'UFC, est-ce que toi, ça t'aurait motivé d'affronter, tu vois, par exemple, un Francis Nganou, un Cyril Gann, tu vois, un Tchèque Congo, tu vois, des personnes qui ont réussi. Un main event à Paris, par exemple. Oui, tu vois, sur une carte de US. Un gros main event à Paris. Tu vois… Oui. Je pense qu'il y a assez de mecs pour faire des combats sympas que d'arriver à s'affronter les uns les autres. Oui. Et oui, après, moi, tu sais, tu as vu. Oui, tu… Après, tu arrives à ce niveau-là, tu prends n'importe qui, quoi. Donc, après, c'est toujours pareil, quoi. Oui. Est-ce que tu vois une différence, toi, à l'époque où tu étais encore combattant ? Même si c'est… Attention, ta retraite, ça fait seulement 2-3 ans, là. Oui, c'est ça. Ça, 2018. Donc, par exemple, quand tu vois un Cyril Gann, quand tu vois un Francis Nganou, tu vois, est-ce que tu penses que, toi, à leur place, les mecs qu'ils ont effacés, tu vois, c'était des… Parce que les mecs sont montés, tu vois, au plus haut de l'échelle, tu vois. C'était… Toi, tu étais dans le top 15, non ? Oui, je ne sais plus, ouais. Mais est-ce que, toi, tu… Tu te dis « Waouh ! » Il y a vraiment une différence à l'époque à laquelle où je combattais, les mecs qu'ils ont effacés, ça se trouve, je ne les aurais pas effacés. Est-ce que tu dis des choses comme ça ? Ah oui. Ils prennent des mecs sérieux, hein. Ce n'est pas des… Non, non, je ne me suis jamais dit que… Non, mais après, je les vois évoluer. Franchement, Cyril Gann, il est un super gars, un mec qui réfléchit pas trop au bon sens du… Dans le bon sens du terme, tu vois. Il ne se met pas trop la pression, il fait son truc, tu vois. Bon, il a un physique… C'est indéniable, hein. Ils ont des bonnes physiques pour l'AKT, mais non, ils ont effacé des bons gars. Il est sur cinq victoires consécutives, si je suis bon. Oui, tout à fait. Après, après… Après, ouais… Ouais, ouais, je les suis, je les suis. Après, Francis, je sais que ça fait un petit moment qu'il n'a rien fait. Voilà, après, c'est dur. Mais après, il faut… Là, il combat pour la ceinture aussi, là, contre Miokic. Oui, voilà. Après, là, franchement, ça fait peut-être un an ou un an et demi qu'il n'a pas boxé. C'est ça. Pour le titre… Son dernière victoire, c'était contre le lutteur. Non, ouais, c'est ça, Rosenstruck. Rosenstruck, il l'a fumé en 20 secondes. Tout à fait. C'était quand ? C'était il y a six mois, je dirais. Ah ouais, un an et demi, déjà ? C'est vrai ? Attends, je vais vérifier, parce que moi, ça me paraît il y a six mois. Moi, je pense que ça fait bien un an… Oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et toi, quel est ton pronostic, alors, entre Francis et Stipe ? Tu penses que Francis, comment dire, a les qualités pour avoir cette ceinture et pour battre sa revanche sur Stipe ? Après, je pense que si ça dépasse le… Si ça dépasse le début du troisième, ça va être compliqué. Pour Nganou ? Ouais, pour Francis, ouais. Il a combattu le 10 mai 2020, donc il y a un an. Ça fera un an. C'est vrai qu'un combat par an, c'est peut-être pas assez, non ? Surtout, tu passes une minute dans la cage pour battre… Ouais, Rosenstruck, ouais. Voilà, et tu passes 20 secondes dans la cage en un an. Ouais. Pas terrible, quoi. Après… À moins d'avoir des sparrings toutes les semaines un peu difficiles, c'est vrai que ton capital cage… Il n'y a rien qui le remplace. Elle n'est pas significative, tu vois. Non, il n'y a rien qui… Le temps dans la cage, il n'y a rien qui le remplace. Donc, au final… Tu vois, on a connu… Merde, comment il s'appelait ? Le striker, là. En deux ans, il avait passé je ne sais pas combien de temps dans la cage. Il combattait toutes les 6-8 semaines. Donald Ceroni. Non, ouais. Ou c'est pareil, par exemple. Ouais, ouais. À combattre très souvent, ouais. Ils ne savent pas faire des trucs sensationnels, mais ils sont tellement à l'aise dans la cage qu'ils sont dangereux. Tout à fait. C'est très important. Après, je ne sais pas… Je ne connais pas la condition de Francis. J'espère que… J'espère, je l'imagine qu'il va être au top du top. Ouais. Je pense qu'il va essayer de le passer ce premier round. Puis après, je pense qu'il va essayer de faire la même stratégie qu'il avait employée la première fois, c'est-à-dire le faire un peu courir, l'essouffler un petit peu et le prendre à chaque fois en contre-temps quand Francis se jette. Ouais. Ouais. Après… Je crois vraiment que Francis va réussir à ne pas se… se jeter et à corps perdu, tu vois, à corps perdu, pardon, sur Stipe qui gère plus. J'ai l'impression que Francis, il veut lui rentrer dedans et il veut le finir, tu vois. C'est un peu ça toujours, ouais. C'est un peu ça toujours. Moi, j'avais juste une dernière question. Après, pour moi, ça sera bon. J'aimerais savoir ton avis sur le passage de John Jones de light heavyweight à heavyweight. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense que c'est une suite logique. Il a un peu essoré toute la qualité. Il n'y a plus trop de… De challenge. Après, j'ai l'impression que… Arriver à un certain niveau à l'UFD, ce n'est plus les choix sportifs qui prennent le pas, c'est les choix mauvais. Tu vois ? D'accord. Choix de business, ouais. Bien sûr. Donc, je me dis… Est-ce que tu penses qu'il a ses chances ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Après… De prendre la ceinture. Oui, oui. Tu vois, je le verrais… Moi aussi, je le vois champion. Ouais, je le vois champion aussi. Ouais, je le verrais pas… Je le verrais pas dégueulasse contre Mjotis, tu vois. Ouais. Tu vois, il va être à… Parce que Mjotis, il pèse quoi ? Il pèse 105. 103. Il pèse 110, 108, 108 kilos à tout casser. Ouais, c'est ça. 110 maximum. Vraiment maximum, 110. Moi, j'ai vu John Jones… Moi, j'étais… Au Canada, je coachais René Forte. Et John Jones combattait contre Alexander Gustafsson. et moi, je coachais René. Mais il y avait Khabib aussi, tiens, qui était sur la carte. Il y avait Khabib. Parce que c'est là où on a rencontré Khabib. Parce que Khabib, il n'en revenait pas de la morphologie de René pour la même catégorie. OK. Et John, c'est un mec qui doit faire… John, il se présente le mardi pour combattre le samedi. Il fait… Il fait… Il fait… Il fait tant, il fait combien ? Il fait 100 kilos. Voilà. Il fait 100 kilos. Donc, c'est un mec qui doit faire 105, 107 kilos hors combat, quoi. Donc, tu vois, t'es dans les catégories de 3 kilos près, t'es éthié, quoi. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de raison qu'il soit dégueulasse. En poids lourd, c'est même légitime. Après, moi, j'ai vu des entraînements de lui, pas plus tard que tout à l'heure. Il a perdu… Pourtant, moi, j'aime beaucoup John Jones. Pour moi, c'est le goût. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne l'ai pas trouvé à son avantage. Tu trouves qu'il a perdu de la vitesse ? Ça ne veut rien dire. On le sait tous, l'entraînement. Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai mal pissé, j'ai mal dormi, machin. Ça ne veut rien dire, l'entraînement. Après… Je suis complètement d'accord. Mais il a pris énormément de muscles au niveau des épaules, des bras, etc. Par contre, ses jambes, elles sont toujours restées les mêmes. Ça ne l'empêche pas de pousser. Je l'ai vu faire des deadlifts de fou. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu sais, en lourd, quand même, c'est les appuis. C'est les appuis. À voir. Et en créer et tout. Il nous reste trois minutes, Shadow. Pardon ? Il nous reste trois minutes. Ouais, ouais, ok. Vas-y, tu peux développer, tu peux finir. Non, non, ouais, voilà. Donc, je disais juste que… Voilà, je… Moi, je crois aussi que John Jones peut faire des choses bien, mais il faut qu'il fasse du John Jones. C'est ça. Oui, voilà. Il faut qu'il… Du spectaculaire. Comme le coup de coude retourné contre Stéphane Bonnard, par exemple. Ouais, et de l'imprimé. L'exemple. Donc, Cyril, vraiment, merci beaucoup. Ça a été vraiment un super plaisir, mon poulet, si je peux me permettre. Franchement, comme j'ai dit sur Facebook, tu es débordant de vie. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Et je souhaite que tu réalises ton souhait d'organiser des événements et que ça prolifère et que ça explose et que tu sois le Dana White français, par exemple. Mais il faut que tu te rases la tête. Il faut que tu enlèves les cheveux, là. Je me rase la tête et je me fais… Il existe déjà le Dana White français. Ouais, ouais. C'est vrai. Je laisse sa place. C'est Hatch. Ouais. Ouais, c'est Hatch, j'avoue. Il hâte plus longtemps. C'est vrai. Respect à lui, c'est bien. Tous les gens qui font quelque chose de bien pour l'MMA, merci. Et puis, continuez parce qu'il y a vraiment des gens bien et il y a des trucs à faire. Exactement. Et si tu veux remercier des gens, c'est ton moment, ton équipe, la Bushido Academy. Ah ben oui, la Bushido Academy, Romain Lange, toutes les Bushido Academy en France. James Chiavo, Samy Chiavo, sans eux, je n'aurais rien fait. Voilà. Et si je peux vous donner un conseil, écouter vos coches, ça vous paraît lourd, ils vous paraissent naze, mais bon, c'est ça, quoi. Ils connaissent le chemin, quoi. Ils ont déjà fait, ils connaissent. Suivez-les, quoi. Le temps que ça peut vous aider, il ne faut pas les oublier, quoi. Exactement. Savoir d'où on vient. C'est ça. Mille merci, Cyril. C'était vraiment sympa. Au plaisir de t'avoir à nouveau. Si tu veux passer dans l'émission, t'es le bienvenu, c'est quand tu veux. T'es à Fight Time, c'est chez toi. C'est gentil. Avec grand plaisir. Donc, nous, on se retrouve demain soir. Non, c'est... Oui, c'est demain soir, jeudi. Et du coup, on se fait un retour sur tous les événements qu'il va y avoir. Le Brave 48. Il y a Eliès qui combat en main event. On a aussi les Cage Warriors. Je sais qu'il y en a trois d'affilée. Entre autres, il y a Donovan Desmae qui combat pour la ceinture aussi. Il y a Morgan Chapa qui défend sa ceinture. Donc, on a beaucoup à parler demain. MMA, tout ce qui s'ensuit. Il y a l'UAE, Arabia aussi. Il ne faut pas oublier. Donc, on va parler de tout ça. Il y a plein d'événements en MMA. Là, ça fait super plaisir. Donc, merci tout le monde. Merci les gens sur le chat. Merci Cyril. Merci Shadow. On se retrouve demain à 21h. Fight Time tout le monde. Peace. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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